Bonjour à toutes et tous, je suis chef de projet en charge du pilotage du SRDO2I à la Direction Générale, Formation, Recherche, Économie et Emploi à la région. Donc pour rappel, le SRDO2I a été adopté en fin d'année dernière, donc l'objectif de ce schéma c'était vraiment d'accompagner, d'anticiper, d'accompagner notre territoire dans les mutations et les transitions, et aussi de faire la région une des premières dans les domaines d'avenir, et notamment tout ce qui est lié à l'industrie de demain et aux transitions écologiques et numériques. Donc pour rappel, le schéma a été construit, toute la structure qu'il a, donc c'est 5 axes, 21 priorités, 50 mesures, donc ça a été élaboré à la suite d'une grande période de concertation, donc il y a eu 50 ateliers, il y a eu des rendez-vous particuliers entre nos élus et nos principaux partenaires, il y a eu aussi une consultation numérique, donc tout ça, ça a permis de construire le SRDO2I. Donc il se décline en 5 axes, le premier axe, 5 axes, pardon, 21 priorités, 50 mesures, je vous rassure, je ne vais pas présenter toutes les mesures parce que sinon on en a pour deux heures, je vais aller dans les mesures phares, et puis s'il y a des questions sur d'autres mesures, je vous répondrai à l'issue. Donc premier axe, donc c'est l'axe 1 qui concerne tout ce qui est emploi et compétence, donc vraiment l'objectif de la région, c'était de répondre aux problématiques que rencontrent aujourd'hui les entreprises en termes de tension de recrutement et puis de transition, d'accompagner l'évolution des métiers dans les transitions. Donc pour ce faire, il y a des formations sur mesure qui sont mises en place, donc c'est dans la continuité de ce qu'ils faisaient déjà, donc les défis, aussi l'adaptation des mesures par rapport aux besoins des entreprises avec enseignement supérieur, et puis aussi au plus près du territoire, donc au plus près des demandeurs et des entreprises, avec les tiers lieux de compétences. Deuxième priorité de cet axe 1, on a donc soutenir l'égalité professionnelle, donc qui est une obligation pour le SRDE2I, donc je rappelle le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, parce que je ne l'ai pas dit en termes d'acronyme. Une, c'est comment on accompagne les métiers dans leur évolution, et puis comment on répond aux tensions de recrutement. Deuxième priorité, donc on répond à l'obligation sur l'égalité professionnelle en allant plus loin, en allant sur la lutte contre les discriminations et l'engagement en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises, avec une mesure phare qui est la création d'un accélérateur des transitions RH, donc qui est une offre de services à 360 degrés pour les entreprises, donc offre de services sur tout ce qui est management, les nouveaux rapports au travail, le travail hybride, le centre au travail, la marque employée, voilà, voilà, ça vendra à tous ces sujets-là. Donc ça sera plutôt, les premières réunions au travail vont démarrer au printemps 2023, donc ça verra plutôt le jour en fin d'année, voire 2024. Je suis désolée, j'ai un gros problème pour passer au diapo. Je suis désolée, ça ne veut pas aujourd'hui. Pas de souci, on t'attend. Voilà. Et donc, troisième priorité, c'est qu'on est sur tout ce qui est l'accompagnement, la transmission et reprise d'entreprise, qui est un enjeu important pour notre territoire, parce qu'on sait qu'on a des dirigeants d'artisanat, d'industriel ou même d'agriculteurs qui sont assez relativement âgés, donc la reprise et transmission d'entreprise est un vrai enjeu si on ne peut pas perdre tout notre tissu économique. Donc, on a des mesures sur ce sujet-là, et donc notamment une mesure sur les PME-PMI, donc avec une aide qui est doublée pour les PME-PMI, donc en partenariat avec le PME-PMI, ça marche mieux. On a aussi une priorité sur l'économie sociale et solidaire, la mesure phare. Donc, c'est une mesure qu'on retrouve un peu tout le long du SRDE2I, pour ceux qui liront la version intégrale, vous verrez qu'elle est transversale à tout le SRDE2I. Mais là, on a une mesure phare qui est une simplification du déploiement des cycles et des scopes, donc dispositifs qu'on accompagne. Donc, voilà pour la partie 1, donc l'axe dédié à l'emploi et à l'accompagnement des entreprises. Là, on va être sur l'axe 2, donc on voit que par rapport au précédent SRDE2I, il y a une volonté très forte d'aller dans les transitions écologiques et énergétiques et d'amplifier les démarches, donc avec un axe 2 qui est vraiment dédié à ce sujet-là et avec des mesures phares relativement importantes. Donc là, on a d'abord une priorité qui est relative à l'énergie, donc à tout ce qui concerne la sobriété énergétique et le recours aux énergies renouvelables avec la mesure phare, donc la création de l'AREC, donc l'Agence régionale de l'énergie et du climat, dont vous avez certainement entendu parler. Et puis aussi, donc pour accompagner le recours aux ENR, donc on a une garantie d'emprunt qui a été mise en place en partenariat avec du BPI pour aider 300 entreprises dans ce recours aux ENR. Deuxième priorité de cet axe 2 sur les transitions écologiques, on a donc massifié l'accompagnement des entreprises dans les transitions avec un enjeu fort lié à la biodiversité. Donc là, on a plusieurs mesures phares, on a notamment la création d'un nouveau cadre d'intervention avec le cadre transition écologique pour soutenir les entreprises dans la transition et dans leurs projets pour aller vers la transition et aussi une autre mesure financière avec BPI. On a aussi donc la création d'un accélérateur des transitions écologiques et sociales, donc là qui est en cours de construction, qui devrait voir le jour à la rentrée 2023, donc qui se décline en trois parcours, un parcours plutôt transition écologique, un parcours RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, un parcours plutôt à destination des ESS, avec transition écologique avec inclusion sociale, donc avec 15 dirigeants par cohorte dans chaque parcours et sur une durée de 18 mois. Donc là, on est en pleine construction de ce parcours, du coup de cet accélérateur. Troisième priorité de cet axe 2, donc là, on est sur accélérer le déploiement de l'économie circulaire en ayant notamment recours à l'EIT, à l'économie de la fonctionnalité de la coopération et puis surtout les filières de réemploi. Donc là, on a deux mesures et une mesure forte, donc là, c'est la structuration des nouvelles filières écologiques. Donc là, il y a tout un travail qui est en train de se structurer autour de la filière VRAC et de la filière des matériaux biosourcés comme tout ce qui est chanvre, et puis voilà, par exemple, tout ce qui est chanvre. Alors, je dis juste, là, je vous présente les nouvelles mesures, mais il faut savoir qu'on n'était pas sans rien faire au niveau de la région, avec nos partenaires. Donc là, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté tout ce qu'on faisait. On continue et donc on s'inscrit dans la continuité. Donc, on avait par exemple des actions en matière de l'EFT et de l'EIT. Bien évidemment, ça continue, mais là, on ne le met pas en avant, mais on s'inscrit vraiment dans la continuité et on va plus loin. Et enfin, tout ce qui concerne l'agriculture, donc l'agriculture qui a engagé sa transition écologique depuis plusieurs années, et bien là, pareil, on va un peu plus loin, donc avec notamment le soutien pour avoir des filières d'élevage résilientes pour favoriser la biodiversité avec un appel à projets et agroforesterie, et puis en soutenant et en renforçant notre stratégie régionale de l'alimentation avec produits locaux, consommer l'eau. Après, on a l'axe 3. Là, je rappelle juste comme ça, l'axe 1, tout ce qui concerne les problématiques de l'emploi, répondre, apporter une réponse en entreprise sur tout ce qui est tension et transition, et avec dedans un volet sur tout ce qui est transmission reprise. Voilà. Et puis l'accélérateur RH qui est aussi une réponse. Axe 2, on renforce et on va plus loin dans tout ce qui est transition écologique et énergétique, avec une priorité vraiment dédiée à l'énergie, une priorité sur l'accompagnement en transition écologique, avec des cadres d'intervention financière qui ont été créés. Et après, tout ce qui est économie circulaire, avec notamment le soutien des filières de matériaux biosourciers ou le soutien de filières VRAC, qui sont dans l'économie circulaire. Voilà. Et donc là, on est sur le troisième axe. Donc là, on est sur tout ce qui est la performance économique. Donc on va aller sur des sujets comme l'innovation, la relocalisation et la transition numérique. Donc là, on a une priorité qui est vraiment dédiée à l'innovation, qui est un facteur de développement pour notre territoire, avec comme mesure phare la création d'un prêt d'honneur innovation pour accompagner les jeunes entreprises innovantes. Donc là, c'est un prêt d'honneur qui vient pour renforcer les fonds propres. On a aussi une autre mesure qui va, en parallèle, c'est protéger les investissements dans l'économie et l'innovation régionale, parce que si on innove, il ne faut pas non plus que ça, après, on perde cette innovation-là. Donc là, il va y avoir en partenariat avec l'État de l'information, de la sensibilisation et de l'échange de pratiques sur tout ce qui concerne la sécurité économique. Deuxième priorité de cet axe-là, on va être sur renforcer les filières à enjeu fort et construire les filières de demain. Donc là, on voit bien les filières à enjeu fort. Donc c'est des filières qui sont déterminantes pour notre territoire, mais aussi qui sont soumises à des grandes problématiques aujourd'hui, donc avec les sujets de reconversion, donc là pour l'automobile et l'aéronautique essentiellement. Donc là, en mesure importante, on va avoir développé un ou deux clusters des mobilités durables, donc qui sont en cours de construction. En fait, c'est des antennes de clusters d'autres régions qui viennent s'implanter sur notre territoire, notamment pour tout ce qui concerne le ferroviaire et le vélo. Donc là, ça va être incessamment sous peu. Et donc, c'est vraiment comment on favorise le développement et la structuration de ces filières-là sur notre territoire en termes de mobilité durable. Sur l'automobile, donc l'accompagnement à la reconversion et donc aller vers les transitions, on est sur… Donc là, il y a un audit qui va être lancé pour comment on accompagne stratégiquement la filière et comment la filière veut se positionner et veut surtout se structurer, puisqu'elle n'existait pas aujourd'hui, même si on a beaucoup de sous-traitants sur notre territoire. Après, on est sur des filières qui concernent plutôt l'agriculture, donc je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas trop votre sujet. Donc, de priorité, autre priorité, donc on est sur la transition numérique avec la création, donc comme mesure phare, la création du cadre de transformation numérique et un plan d'accompagnement pour aider 2000 entreprises à aller dans cette transformation numérique. Et puis, la création d'un centre de ressources sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et le quantif, donc là, c'est en partenariat avec le Gipressia et Devop. Et donc là, il a été, c'est incessant, je crois que ça a été créé, ou c'est pareil, comme le cluster, c'est incessamment souple. Le CIRT va être inauguré normalement début lundi prochain. C'est une cellule de cybersécurité. Et pareil, on ne va pas vous manquer de transmettre toute information sur cet outil-là qui sera à destination des entreprises s'ils seront attaqués ou ils ont des problèmes donc de sécurité, cybersécurité, entre autres. Oui, pour cette précision. Priorité 12, donc là, on est sur la relocalisation et on est aussi sur la chaîne de valeur, donc innovation, développement, industrialisation. Donc, on voit bien que dans le contexte, la relocalisation, donc on l'avait lancé avant le schéma et on le poursuit avec ce nouveau schéma. Donc, l'idée, c'était vraiment sécuriser les chaînes d'approvisionnement, être un peu sur la souveraineté sur certains produits. On voit bien aussi dans le contexte actuel avec tout ce qui concerne l'énergie, on a plutôt des entreprises aussi qui ont tendance à partir. Donc, c'est aussi comment on les retient sur notre territoire et comment on les a aussi diversifiés. Donc là, c'est des appels à projets qui vont être lancés. Vu le contexte, le prochain appel à projets sera plutôt lancé en 2024. Après aussi, pour accompagner les entreprises, dans toute cette chaîne de valeur et continuer à se développer et à se solidifier, on a fait simplifier et fait évoluer nos contrats d'appui au projet, donc nos aides économiques, qui ont été votées en février dernier. Donc là, je ne rentre pas dans le détail. Vous avez des webinaires qui ont été faits par Devop et mes collègues pour présenter tous ces caps. Donc, on a un cap PME-PMI, et puis un cap transition écologique, on a un cap transformation numérique. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les caps, moi, je vous renvoie sur les webinaires de mes collègues qui ont été faits pour Devop. Et puis, on a aussi… Pardon ? Oui, non, excuse-moi Marie, je sais juste pour vous dire, les replays seront disponibles à partir de la semaine prochaine pour ces quatre caps. Et puis, enfin, la création d'une mission d'accompagnement pour aider et accompagner les entreprises dans la réponse aux appels à projets de France 2030, parce qu'on s'est rendu compte que si on les accompagnait, c'était suffisamment complexe pour arriver à répondre à ces projets, à ces appels à projets, que les accompagner, ça permettait à nos entreprises d'être souvent lauréates de ces appels à projets. Donc là, il y a une mission d'accompagnement qui va se construire pour vraiment permettre à notre territoire d'être lauréat et de bénéficier des financements qui émanent de France 2030. Enfin, sur cet axe de performance économique, deux dernières mesures. Donc, pareil, pour continuer à solidifier et à soutenir nos entreprises, donc on crée des nouveaux outils de financement. Donc, il y a eu des prêts d'honneur d'innovation, on a les capes qui ont été modifiés, qui ont été de nouveau créés. Et là, on va aider au capital des entreprises, donc avec le lancement de la SASU, donc le fonds de co-investissement qui a été lancé la semaine dernière avec un apport de la région de 10 millions d'euros. Donc, plutôt un apport en capital auprès des entreprises qui permet un effet des multiplicateurs de x2 à x5 et qui est plutôt à destination des entreprises, enfin qui est plutôt, qui est en priorité à destination des entreprises innovantes, mais aussi à tout ce qui concerne les transitions écologiques et énergétiques. Voilà, donc il est aussi plus large. Et donc, voilà, donc on a développé vraiment nos outils de financement pour soutenir notre territoire et nos entreprises. Et puis enfin, donc il faut que nos entreprises, elles puissent continuer à se développer aussi à l'international. Donc, on accompagne avec la mise en place du VIE, donc un pass VIE, sur des filières qui sont plutôt stratégiques pour notre territoire. Donc, voilà pour l'axe 3 sur la performance économique. Donc, innovation, transition numérique, relocalisation, chaîne de valeur, et puis aux nouveaux outils de financement et international. Je reviens juste sur l'innovation. J'ai oublié de vous donner une précision importante, c'est que l'innovation s'inscrit dans la continuité de la stratégie régionale d'innovation spécialisation intelligente, donc qui a été renouvelée en 2020. Donc, on reprend évidemment tout ce qui est des domaines de spécialisation. Donc, voilà, c'est aussi très en lien avec cette SRSI. Axe 4, donc là, on va être sur nos territoires, parce que la région, donc pour pouvoir se développer, elle s'appuie sur ces territoires. C'est ces territoires qui la font vivre et qui font que notre région est une région économique vivante et dynamique. Donc, pour ce faire, plusieurs mesures assez importantes. Donc, la première, c'est comment on consolide nos tissus d'entreprises de proximité. Donc, c'est une mesure qui a été faite avec les EPCI, avec la création d'un fonds partenarial pour l'économie de proximité. Donc, là, pareil, je vous renvoie sur les webinaires. Et puis, mesure 16, donc là, on est sur une nouveauté par rapport au précédent schéma. On est sur la culture, considérée comme un vrai levier de développement économique de nos territoires, avec notamment, tout ce qui est secteur de l'industrie culturelle et commerce culturel peuvent rentrer dans le cap proximité. Mais aussi, on va être sur la structuration de la filière jeux vidéo et gaming. On va être, alors plutôt en 2024, on va être aussi sur l'accueil de tournage. Donc, comment on crée un vrai kit de tournage et comment on attire les producteurs nationaux et internationaux en région de centre pour faire des films. Voilà, donc une mesure assez globale et qui prend plusieurs, qui touche à plusieurs champs. Enfin, donc, pour que nos territoires vivent et que la région aussi, du coup, soit une région, reste une région dynamique, il faut renforcer notre attaquité. Donc, auparavant, on s'appuyait surtout sur tout ce qui était nos châteaux, l'art de vivre en région. Là, on va mettre, plutôt mettre en avant et on va changer notre vision des choses. On va s'appuyer sur nos forces économiques et de recherche pour aller attirer des entreprises, attirer des jeunes et attirer des cadres. Voilà, là, on change un peu, on met plus en avant que c'est, on a beaucoup d'atouts économiques et que c'est, du coup, il faut venir chez nous en région, on est vraiment bien. Et pour ça, on le fait aussi, on appuie avec DevOps qui a une mission d'aller chercher nos entreprises à l'extérieur. Et donc, voilà, on accompagne nos entreprises, on les aide à se développer et à être solides. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, elles vont peut-être être amenées à avoir besoin de fonciers supplémentaires. On incite à, on va chercher des entreprises pour leur dire de venir se relocaliser dans nos territoires. On a aussi une mission d'attractivité. Donc, tout ça fait que, du coup, il faut du foncier économique. Il faut pouvoir accueillir ces nouveaux projets, mais tout en même temps, en respectant la loi climat et résilience, donc en respectant le ZAN. Donc là, c'est un équilibre assez compliqué à trouver. On n'a pas encore toutes les réponses. Mais du coup, on a deux mesures. On a donc le soutien au recyclage des friches industrielles avec donc notre contrat régional de solidarité territoriale. Et puis, on a un accompagnement des EPCI pour proposer un foncier économique immédiatement disponible. Donc, TAC est plutôt mené avec des VEUP. Et cette mesure est très en lien avec le SRADET. Donc, ma collègue, Stéphanie Brochard, viendra compléter les propos tout à l'heure. Donc, le tourisme, donc là, ça a toujours, comme dans le précédent schéma, c'est une locomotive de l'économie régionale. Ça reste une locomotive de notre économie. Donc, on va sur, on va continuer à soutenir et à aller plus loin pour ne faire, pour développer le tourisme. Et notamment, sur le slow tourisme, être vraiment marqué, une région vraiment slow tourisme et faire de notre région, la région française, du tourisme à vélo. Et puis, enfin, la région, elle n'est pas toute seule. Donc, elle ne fait pas toute seule, même si c'est le schéma régional de développement économique. Elle fait avec. Donc, elle fait, on est ensemble. Donc là, on est sur, donc on fait avec nos partenaires économiques. Donc, avec essentiellement, surtout le réseau consulaire, avec les fédérations d'entreprises, avec des VEUP. Voilà, on fait ensemble. et c'est comme ça qu'on va gouverner aussi l'ESRDE2I. Et on fait avec les EPCI, on fait avec les métropoles, voilà, tous ensemble pour discuter, faire et puis faire vivre l'ESRDE2I et faire en sorte que nos territoires, donc, puissent accompagner les mutations, les anticiper. Et puis, qu'on soit une région, donc comme je disais au début, dans son ambition, qu'on soit dans les premières régions de France, surtout ce qui est filière d'avenir. Voilà, et puis, on a mis en place un système de suivi et évaluation qui permettra de suivre l'évolution du ESRDE2I. Si on a les actions, les mesures qu'on a mises en place, on donne un impact, l'impact souhaité. Et s'il y a besoin d'ajustement ou pas, on pourra le faire en cours de route, au fur et à mesure, si nécessaire, et toujours dans le dialogue avec nos principaux partenaires. Voilà, donc pour le ESRDE2I. Donc, j'espère que, voilà. Je passe la parole à Stéphanie. Merci, Marie-Josée. Merci, Marie-Josée. Merci, Héléna. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Stéphanie Brochard. Je suis chargée de la coordination du schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires, autrement dit, le Stradet du Centre-Val-de-Loire, au sein du Conseil régional. Il s'agit juste pour moi de vous présenter en deux diapositives l'articulation entre le Stradet et l'ESRDE2I et un point d'avancement des travaux en cours sur le Stradet et plus précisément sur la modification du schéma. Donc, tout d'abord, pour vous dire que le Stradet affiche une vision à 360 degrés au regard des enjeux qu'il traite et de la façon dont il les aborde, notamment en termes de coopération entre acteurs et entre territoires. Donc, ce 360 degrés, il se traduit notamment de façon très concrète par une douzaine de domaines thématiques qui doivent être traités dans le schéma, que ce soit l'habitat, les transports, la biodiversité, le climat, la gestion économe de l'ESSAS, autrement dit, tous les sujets relatifs aux fonciers, etc. Et au travers de cette vision à 360 degrés, bien entendu, il s'agit aussi de prendre en compte les enjeux économiques et sociaux, d'où ce lien et cette complémentarité avec le SR2E2I. Donc, pour rappel, le Stradet est maintenant en vigueur depuis février 2020, ce qui signifie qu'au moment de l'élaboration du Stradet, c'est sur le précédent SR2E2I que nous nous sommes appuyés pour alimenter les objectifs du Stradet. Et cela se retrouve notamment au travers de plusieurs objectifs relatifs à la mise en réseau et aux coopérations, donc l'objectif 3, relatifs à la formation et à l'orientation, donc l'objectif 9, relatifs à la qualité d'accueil pour les entreprises, l'objectif 10, et relatifs aux mutations à engager dans l'ensemble des filières économiques face aux défis environnementaux et climatiques, donc l'objectif 13. Donc ça, c'était au moment de l'élaboration du Stradet et, comme je vous le disais, le schéma est maintenant en vigueur, ce qui signifie que l'année dernière, pendant les états généraux de l'économie et de l'emploi, c'est un peu la démarche inverse qui s'est initiée, à savoir qu'au niveau du Stradet, nous sommes venus épauler nos collègues de l'économie pour alimenter le SRDE2i, et ça s'est notamment traduit par un atelier technique auquel certains d'entre vous ont peut-être participé, qui avait été organisé sur le foncier avec à la fois des développeurs et des planificateurs, autrement dit, des référents de documents d'urbanisme au niveau des SCOT. Depuis février 2020, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais d'un point de vue législatif, il y a notamment eu la loi Climat et Résilience d'août 2021, qui a impliqué de compléter le Stradet sur plusieurs points, donc trois points pour être précis, la réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, la lutte contre l'artificialisation des sols et le développement et la localisation des constructions logistiques. Merci, Marie-Josée, si tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, cette loi a donné lieu à un certain nombre de décrets d'application et notamment pour ce qui nous concerne deux décrets qui ont été publiés à la fin avril 2022 et c'est sur la base de ces deux décrets que la région a engagé une modification du Stradet en juin 2022. Donc, l'Assemblée a délibéré et s'est lancée dans une procédure qui s'inscrit dans un calendrier d'environ 18 mois en sachant que la première étape était une concertation qui a eu lieu tout au long du second semestre 2022 avec des échanges avec l'ensemble des acteurs publics et privés de la région. Au cours de ces échanges, plus spécifiquement sur la thématique du foncier, la région a notamment proposé d'intégrer les échéances de la loi dans le Stradet modifié. Donc, à savoir ces échéances elles sont à 2030 et à 2050 donc divisé par deux la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers sur la décennie en cours donc d'ici à 2030 et aboutir à une absence d'artificialisation net des sols en 2050. Par ailleurs, la deuxième proposition qui a été faite par la région porte sur des hypothèses de territorialisation des objectifs de réduction territoire par territoire au sein de la région pour la décennie en cours. Donc, ces travaux ont été engagés au second semestre 2022 toutefois au cours de ce semestre il a aussi été fait état des inconnus et des incertitudes qui demeurent sur le cadre national et cela a conduit le conseil régional à ajourner en tout début d'année la modification de façon à la différer de quelques mois dans l'attente des clarifications à venir de la part de l'État sur plusieurs points qui vont déterminer les modalités d'application dans le cadre de l'État. Ceci ne nous empêche pas de continuer à réfléchir notamment avec Devop pour essayer d'affiner autant que possible les modalités d'application de façon à continuer à permettre l'accueil en région de nouvelles activités économiques tout en priorisant l'optimisation de l'existant et le réaménagement des bâtis ou des sites qui pourraient être vacants ou en friche ce qui fait le lien à nouveau avec la priorité 18 du SRDE2I. Donc, je n'en dis pas plus à ce stade je pense qu'on en a à peu près fini avec la présentation je te relaisse la main peut-être alors je ne sais pas si c'est Elena ou Marie-Josée qui reprend la main Je vais reprendre la main pour conclure en disant qu'on vous a remis une carte avec tous les contacts parce que pour les questions que vous pouvez vous poser pour les entreprises ou les associations que vous rencontrez que les clés d'entrée en fait c'est au niveau des maisons de région donc voilà on vous a mis une carte avec le rappel de tous les contacts pour tout complément d'informations et toutes questions relatifs à nos cadres d'intervention pour les entreprises Très bien Après sur le schéma c'est Stéphanie et moi on est là Et puis comme l'a dit Elena en introduction le SRDE 12 on a fait des supports de communication donc la version intégrale on a fait aussi une synthèse qui est plutôt qui a été vulgarisée à destination des entreprises donc qui est pas mal faite donc pour trouver tous les supports on vous a mis le lien pour que vous s'y retrouvez Voilà Bien merci Stéphanie et Marie-Josée On n'avait pas beaucoup de questions juste peut-être en précision Crésit et c'est Elisabeth Patouillard qui demande sur la création de l'agence énergie avec les mains Est-ce que vous avez vous des techniciens en fait qui s'en occupent aux personnes qui pourraient venir présenter un petit peu cet outil qu'il n'est pas encore créé j'imagine C'est en cours qui est en cours de création donc là pour venir en parler présenter les choses c'est peut-être un peu prématuré donc effectivement en session a été votée la création de la REC avec un certain nombre de champs d'intervention mais peut-être que pour en parler plus concrètement il faut peut-être attendre que les statuts soient déposés et puis évidemment il y a une équipe en interne qui travaille dessus il y a une équipe projet On connaît à peu près les délais pour quand c'est prévu la création de la création pour juin je pense que c'est pour juin je pense que c'est juin après voilà je pense que c'est juin parce que là on est sur là on est sur il y a une étude juridique en train d'être faite pour savoir quel est le meilleur statut à prendre pour la REC en fait voilà D'accord et vous avez un peu de communication là-dessus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas énormément d'informations mais il y a eu beaucoup de communication dans la presse quand ça a été adopté quand ça a été adopté en février donc lors de la session de février il y a eu beaucoup de communication presse après Stéphanie tu en sais un petit peu plus ou pas ou éventuellement si vous avez un contact d'un de vos collègues qui travaille sur le sujet éventuellement si on aura d'autres questions sur cette agence-là après moi est-ce que ça est-ce possible de récupérer des questions relatifs à la REC pour qu'on voit la meilleure personne et puis si on peut y répondre maintenant ou si c'est trop tôt pour y répondre parce que tout n'est pas structuré parce que l'équipe est très chargée donc aussi la REC voit le jour dans les meilleurs délais donc c'est aussi pour les préserver donc si on pouvait centraliser les questions comme ça nous ont fait remonter puis il nous dit si c'est maintenant d'accord d'accord ok bon une autre question de Sylvain Gaja donc de la Compte-et-Commune dans le 18 dans le cadre du report du report pardon du vote de l'actualisation de SRADET les éléments chiffrés de territorialisation du ZIN seront-ils révus ? Stéphane tu peux aussi pardon Sylvain tu peux prendre la parole ici on n'est pas très nombreux donc tu peux poser ta question aussi si tu veux d'accord bonjour Hélène bonjour à tous oui effectivement c'était vous l'avez évoqué il y a cet enjeu fort du foncier et de la capacité à continuer d'avoir du foncier économique attractif il y a des premiers éléments donc chiffrés qui sont qui sont sortis qui pour un certain nombre de territoires et notamment pour le Cher Nord implique des efforts assez conséquents depuis l'annonce du report du vote de l'actualisation on n'a plus trop d'éléments qu'est-ce qu'il en est ? ça c'est la première question mais j'en profite donc j'ai la parole je suis désolé l'autre chose c'est l'accent est mis très fortement et quasi exclusivement sur la réhabilitation des friches mais est-ce qu'aujourd'hui la région centre est en capacité d'avoir des éléments chiffrés pour là aussi savoir le potentiel réel de réhabilitation de friches par territoire et donc la capacité pour un territoire à réhabiliter des friches plutôt que consommer du foncier ou à contrario s'il n'y a pas de friches sur le territoire son obligation de consommer du foncier pour créer de nouvelles disponibilités foncières à direction économique merci des éléments que vous pouvez nous donner merci pour votre question vos questions très claires sur la première question donc effectivement comme je vous le disais les éléments des hypothèses de territorialisation ont été présentés en novembre vous pouvez les retrouver sur le site démocratie permanente de la région et si besoin je pourrais vous renvoyer le lien direct et suite à cette présentation nos élus avaient souhaité laisser un temps de réaction à l'ensemble des acteurs présents et donc on a reçu quelques observations jusqu'à la fin d'année jusqu'au mois de décembre donc par rapport à votre question oui il se pourrait que les chiffres soient revus pour tenir compte autant que possible des observations que nous avons reçues alors ces éléments chiffrés au regard des observations pourraient évoluer de façon relativement marginale dans la mesure où il y a certaines observations auxquelles il est difficile de répondre puisqu'on est aussi contraint par des considérations très techniques de disponibilité de données de temporalité des données etc et après l'autre facteur qui pourrait faire évoluer les éléments chiffrés qui ont été présentés en fin d'année ce sont précisément tous les éléments nationaux que l'on ne maîtrise pas aujourd'hui et sur lesquels il reste des inconnus et donc sur cet aspect là nous avons peu de visibilité nous sommes en veille sur les travaux parlementaires qui sont en cours aujourd'hui même il me semble et du coup on va on essaye d'anticiper au maximum les choses pour pouvoir revenir vers l'ensemble des acteurs dès que possible une fois que les éléments nationaux seront connus donc voilà sur la première question ce que je pouvais dire en espérant que ça réponde à votre demande et sur la deuxième question par rapport aux données chiffrées relatives aux friches alors c'est vraiment un sujet qu'on avait essayé d'étudier dès le début de l'année 2022 justement dans le cadre de l'exercice qui nous est demandé dans le travail de territorialisation au sein du périmètre régional le fait est que non nous n'avons pas réussi à avoir des données chiffrées précises fiables et homogènes sur l'ensemble du territoire régional concernant les friches donc c'est un élément que nous n'avons pas pu intégrer dans les hypothèses de territorialisation mais comme le disait Marie-Josée ça reste un axe de travail aussi pour les mois et les années à venir du côté de la région mais aussi bien sûr avec vous au niveau des EPCI et les années à venir et les années à venir – Sous-titrage FR 2021